... Entranam, c'est une entreprise de travail adaptée, c'est-à-dire que notre mission, c'est de mettre au travail des personnes qui sont en situation de handicap. C'est une société qui a été créée en 1966, donc ce n'est pas une toute jeune société, mais c'est une société qui s'est développée progressivement et maintenant, ces dernières années, on a réuni un peu toutes nos activités ici, sur le site de nos villes des bois. J'avais envie justement d'allier le côté social au côté plus business, et c'est un peu l'alliance des deux, où quelque part, on ne va pas chercher de rentabilité puisqu'on a une ASBL, mais d'un autre côté, il faut être viable, il faut être pérenne, et donc c'est aussi important de pouvoir lier les deux. Effectivement, comme on est une entreprise de travail adaptée, on a tout un accompagnement de travailleurs qui est un peu différent. Les gens viennent ici parce qu'ils ont envie de croître, et que certaines tâches qu'eux faisaient en interne, ils voient que quelque part, ils peuvent gagner du temps, gagner en productivité, en se concentrant sur des tâches qui sont vraiment leur tâche cœur de métier, et en sous-traitant, ce qui était peut-être moins le cas. Ils viennent aussi parce que justement, quelque part, l'envie est là de donner la chance à tout le monde et de donner la chance de travailler aux personnes qui sont portées aux handicaps, donc c'est aussi naturellement des motivations de nos clients. Ils vont venir aussi parce qu'on est assez polyvalent par rapport à tout ce qu'on peut offrir, puisqu'on a différents ateliers, mais même au sein même des ateliers, on peut s'adapter assez facilement, donc on a une certaine réactivité, on peut s'adapter entre autres aussi à une certaine saisonnalité de la production, et donc quand le client a besoin, je dirais, d'une production spécifique à un moment donné, on peut l'aider là-dedans. On a envie de s'inscrire vraiment dans une économie locale et régionale. On a aussi comme projet d'être plus aussi dans des secteurs comme la revalorisation, le recyclage, donc plutôt dans l'économie circulaire, et donc vraiment trouver une place au sein de l'économie vraiment locale et durable, on peut dire.